TPE TV Bonsoir et bienvenue sur le plateau de TPE TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, la mode dans notre société. En effet, la mode est partout présente sous forme de tendances qui se renouvellent continuellement. Mais la mode a une histoire, et pour en arriver là, elle a subi de profonds changements dus notamment au contexte historique et aux attentes d'une population féminine qui peu à peu se modernise. Pour comprendre la mode et représenter les contrastes des différentes périodes de celle-ci, nous ferons un gros plan sur trois des périodes clés de la mode en France. Tout d'abord les années 20, dites les années folles, ensuite la seconde guerre mondiale, période sombre, et enfin, ce qu'il en est de la mode d'aujourd'hui. Notre documentaliste nous a retrouvés des documents rares d'époque, datant de 1920, commentés par l'IJB. Regardez. Au sortir de la première guerre mondiale, les femmes françaises commencent à s'émanciper. Beaucoup sont veuves et donc contraintes de travailler. Elles ont soif de liberté et veulent avant tout être à l'aise dans leurs vêtements. Les sports et les loisirs se démocratisent, développant la demande de tenue confortable. Le mot d'ordre de la mode de 1920 est donc la modernité. La mode des années 20 marque l'âge d'or des couturiers. Plus de deux tiers des françaises s'habillent sur mesure. La femme des années 20 a une nouvelle silhouette. La minceur devient une référence et pour la première fois, le bronzage devient populaire. Elle porte les cheveux courts à la garçonne, qu'elles calent sous un chapeau cloche pour les sorties. Ainsi, les femmes dévoilent leurs jambes. La robe de jour et la jupe promondent au-dessus du genou, avant de reprendre de la longueur dans la seconde moitié de la décennie. Le corset, trop contraignant, est proscrit, tandis que le corsage met en valeur la taille et le décolleté. Les premiers pantalons pour femmes voient le jour. La mode est aux vêtements qui brillent. Paillettes, sequins et perles de verre s'incrustent sur les robes. Coco Chanel propose la petite robe noire pour la première fois en 1926. Elle deviendra un classique de la mode des années 20. Ainsi, la fin de la décennie est marquée par la crise économique. Il devient donc de bon ton d'être discrètement élégant. Et donc, après avoir étudié les années 20 et tous ces divertissements, nous allons maintenant passer à une période plus sombre, la seconde guerre mondiale, avec le témoignage de Madame d'Orient. Bonsoir Madame d'Orient. Bonsoir. Alors, à l'époque, vous aviez donc 25 ans et vous étiez jeune mère, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, on était en février 39, j'allais avoir les deux jumeaux. C'était très froid cette période. Et puis, j'avais une épicerie avec mon mari. Il était parti au front. Moi, je devais travailler toute seule. Très dur. Mais alors, comment s'organisait le rationnement aux vêtements à cette époque ? Alors ça, en fait, il y avait 5 rationnements par mois de vêtements. Ça faisait à peu près une grosse laine, puis quand même. Et puis, pour les chaussures, on avait une part de chaussures avec du liège. À l'époque, on avait les chaussures en liège compensées en bouchons de vin. Donc, pour marcher, on avait ça. On fourrait les chaussures. Je me rappelle, avec maman, on faisait ça. On prenait les bouchons de vin. Puis, on mettait dans les chaussures. Ça faisait des chaussures compensées. Parce que vous n'aviez plus de matériaux pour faire les talons. Voilà, c'était la pénurie, manque de textiles, manque de tout. On devait faire avec ce qu'on avait. Je me souviens même qu'on prenait les rideaux, puis qu'on faisait des robes comme ça. Même une fois, je vais vous raconter tout ça. On était dans les champs, et puis là, on voit qu'un parachute tombe. À l'époque, c'était les Américains, tout ça. Quand ils sont partis, on a pris la toile du parachute et on a fait une robe. Tout était pour apprendre. Oui, j'imagine que ça vous fait quelque chose alors que vous voyez dans la rue des jeunes filles qui portent des talons compensés ou des turbans. L'autre jour, encore, je vois une petite jeune avec des chaussures compensées. Je pense que moi, on n'est pas ça. Ça rappelle des souvenirs. À l'époque, on avait forcément assez court, la coupe, comme on dit, assez court. Et comme on n'avait pas les moyens de coiffeur ou de faire des proches, je sais pas quoi, là, on cachait nos cheveux sous le turban. Donc, voilà, très pratique. D'où la mode aujourd'hui du turban. Ça revient, comme on dit, la mode, c'est un perpétuel recommencement. Oui, donc on s'aperçoit que malgré la guerre, les femmes ont, par leur ingéniosité, quand même réussi à apporter de nouvelles idées pour la mode. Vous aviez dû être ingénieuse et... Voilà. C'est sûr qu'on ne manque pas d'originalité, hein. Pas contrairement à tout aujourd'hui. On ne manque pas. Il faut bien qu'elles soient quelque chose. Merci beaucoup, madame Dorian. De rien, ça fait un peu plaisir. Je vous propose de rester sur le plateau pour assister à la suite de l'émission qui portera sur la mode d'aujourd'hui. Alors, quelle est la place de la mode dans notre société ? Pour y répondre, nous sommes descendus dans la rue et avons recueilli vos témoignages. Un reportage de Pauline César. Où trouvez-vous vos vêtements de nos jours ? En grande distribution. Dans les grands magasins ? Dans les grands magasins, Galerie Lafayette ou Le Printemps ou aussi chez HM, je vais voir quand même ce genre de distribution. Et vous vous trouvez libre d'acheter dans ce genre de magasins ? Comment ? Vous trouvez-vous libre ? Oui, quand même, relativement libre. Mais bon, quelquefois, c'est quand même difficile de trouver des choses de mon âge. Et que pensez-vous du port du pantalon chez la femme ? Alors, le pantalon, actuellement, je trouve ça pas très élégant. Et je trouve qu'on a enlevé tous ces pantalons à base qui étaient de taille haute, qui affinait la silhouette. et notamment au niveau de la longueur du pantalon. Je trouve qu'actuellement, les pantalons sont vraiment laids. Et qu'est-ce qui vous influence pour vous habiller dans la vie de tous les jours ? Le prix, le confort ? Quels sont les facteurs ? Le confort, oui. Le prix, ça dépend des moments quand même. Mais je regarde aussi les magazines féminins. Bon, un petit peu à la télé, on voit comment sont habillés à la mode actuelle, les jeunes, etc. Enfin, les jeunes, quand même, qui donnent une tendance. Mais, quelquefois, qui n'est pas quand même des plus élégants. Merci beaucoup, madame. Quels sont les principaux facteurs qui vous influencent pour vous habiller, tels que le confort, le prix ou les tendances ? Mon goût personnel, tout simplement. Vous choisissez en fonction ? De ce qui me plaît, voilà, oui. D'accord. Et que pensez-vous du port du pantalon chez la femme ? Il peut être très classe. C'est pas parce que c'est un pantalon que ça peut faire… C'est un style. Et pour vous, ça libère la femme ou c'est juste un exercice comme un autre ? C'est une tenue comme une autre. Mais c'est vrai que, question pratique, ça peut libérer la femme si on peut parler comme ça. Et vous pourriez nous donner une tenue caractéristique du 21ème siècle ? Oh, avec l'évolution, on va dire, bottes, collants et shorts ? D'accord. Merci beaucoup, madame. Où trouvez-vous vos vêtements ? C'est CIA. CA ? CA, oui. Et vous avez un magasin, que ce magasin-là ou d'autres ? Il y en a d'autres aussi, là. Ça dépend d'où je me suis… C'est pas le nombre, je connais pas ma femme beaucoup. Les grands magasins ? C'est grands magasins aussi. Grands magasins ? Et petits aussi. Petits aussi ? Oui. Et que pensez-vous, tu portes du pantalon pour la femme ? C'est pas bon, ça. C'est mieux la robe, les joupes, c'est mieux, là. Les femmes, c'est… Le pantalon, c'est pour les hommes, là. Non, c'est bon. Et pourquoi c'est mieux ? Parce qu'on voit les jambes, on voit un peu la féminité, là, comment vous dites ? Oui. Ben, si elles portent les pantalons, c'est un homme, mais pour moi, c'est pas… C'est plus élégant, là, les femmes. Ah non, ben, la femme est plus libre avec un pantalon, c'est plus facile à porter, ils peuvent faire plus de choses que la robe et la jupe, mais c'est dommage, mais c'est quand même plus joli de voir des belles jambes. Voilà. Pour vous, la mode rime avec quoi ? Ben, ressembler avec les autres et s'intégrer. Euh, la féminité, enfin… Ben, pareil, en fait, hein. Voilà. Et que pensez-vous du port du pantalon chez la femme ? Ben, nous, on trouve ça… On trouve ça normal et le fait qu'une femme, elle s'habite tout le temps en jupe ou en robe, ça devient limite vulgaire pour nous. Ouais, ben, la même chose. C'est mieux de porter un pantalon, je pense, parce qu'on est plus à l'aise avec. Après, on peut porter des jupes et quoi que ce soit pour des rendez-vous et tout. Mais ça fait plus soirée. Voilà. Après, ça dépend. Le pantalon est signe de confort. Oui, voilà. Et vous pouvez nous donner un exemple de tenue ? Jeans du XXIème siècle ? Ben, jeans… Du robe… Du XXIème siècle ? Ben, oui, je suis… Jeans du XXIème siècle. 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 Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus une tenue de tous les jours. C'est une tenue de soirée, moi, je dis. C'est un petit peu choquant comparé aux autres, parce que c'est la seule qui est habillée comme ça. Et vous vous habillerez comme ça, vous ? Pour aller à l'école, non ? Ça dépend pour aller où. En soirée, oui. Dans une soirée, oui. Mais pas pour tous les jours. Merci beaucoup. On peut donc voir que les avis sont mitigés et que chacun a sa conception de la mode. Mais globalement, on constate que la mode, au fil des années, a pris en liberté et a ainsi libéré la femme. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur TPE TV. Bonne soirée. TPE TV